Le litre de gazole passe de 864 à 800 francs CFA, soit une baisse de 64 francs CFA. Et le kilo du gaz de butane enregistre une baisse de 50 francs CFA en passant de 1229 à 1179 francs CFA. La nouvelle a été annoncée ventre l'année dernière dans le journal télévisé des 20h de l'OFM par le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers au MAP Modibo Gouraudial. Ces baisses, a-t-il précisé, sont les résultats des engagements des autorités pour aider à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Il a également assuré que le gouvernement continuera à suivre de près l'évolution des prix du pétrole sur le marché international et à prendre les mesures nécessaires pour répécuter les baisses sur les prix à la pompe. Une baisse salutaire pour les consommateurs. Non, en fait, en tant que consommateur, toute réduction également est saluée de notre part. Donc, c'est pour vous dire, surtout le moins. C'est ce moins de grande consommation du gaz et des hydrocarbures, précisément du gaz oil. Donc, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour nos consommateurs. Ce réajustement tarifaire du prix du gaz oil à la pompe et le prix du gaz butane n'est toujours pas effectif dans les stations d'essence et les marchés que nous avons sionnés. Sur la question, le président de l'association des consommateurs se veut un peu plus explicite. En fait, c'est juste un problème administratif, en réalité. Parce que, généralement, quand la commission se réunit, il y a ce qu'on appelle la commission de fixation, du mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures qui se réunit, généralement, chaque dix du mois. Cette commission est composée des opérateurs économiques, des associations de consommateurs et des services techniques. Bon, il y a des étapes. Quand la commission adopte, maintenant, là, on fait le dossier et c'est le ministre qui doit signer l'arrêté. Et je pense que c'est juste un problème administratif. Sinon, ce n'est pas un problème des opérateurs économiques. Pour des consommateurs interrogés, la demande en gazoire a explosé ces derniers mois suite à la crise énergétique que traverse le pays. Mais, les mesures d'accompagnement se font toujours désirées. Car, selon eux, plusieurs structures, ainsi bien publiques que privées, arrivent à maintenir un fonctionnement plus ou moins normal grâce à des groupes électrogènes qui fonctionnent au gazoil. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les coûts de production au niveau des entreprises et par le cocier sur la bourse du citoyen lambda qui doit dépenser plus pour satisfaire ses besoins. Merci.